Musique Deux dades truffées, Garigou ! Oui, mon révérend, deux dades magnifiques, bourrées de truffes. J'en sais quelque chose, puisque c'est moi qui ai aidé à les remplir. Oh, on aurait dit que leur peau allait craquer en rôtissant, tellement elle était tendue. Jésus-Maria, moi qui aime tant les truffes. Passe-moi vite mon surpris. Et avec les dades, qu'est-ce que tu as encore aperçu à la cuisine ? Ouh, toutes sortes de bonnes choses. Depuis midi, nous n'avons fait que plumer des faisans, des hupes, des gélinottes, des coques de brouillard, la plume envolée partout. Puis de l'étang, on a apporté des anguilles, des carpes dorées, des truites, des... Grosse, comment les truites, Garigou ! Grosse ! Grosse ! Grosse comme ça, mon révérend ! Énorme ! Oh Dieu, il semble que je les vois ! As-tu mis le vin dans les burettes ? Oui, mon révérend, j'ai mis le vin dans les burettes. Mesdames, il ne vaut pas celui que vous boirez tout à l'heure en sortant de la messe de minuit. Si vous voyez cela dans la salle à manger du château, toutes ces carafes qui flambent, pleines de vin de toutes les couleurs, et la vaisselle d'argent, les surtout ciselés, les fleurs, les candélabres... Jamais il ne se sera vu un réveillon pareil. Monsieur le marquis a invité tous les seigneurs du voisinage. Vous serez au moins quarante à table, sans compter le bailli et le tabellion. Ah, vous êtes bien heureux d'en être, mon révérend ! Rien que d'avoir flairé ces belles dades, l'odeur des truffes me suit partout. Allons, allons, mon enfant, gardons-nous du péché de gourmandise sur toute la nuit de la nativité. Va bien vite allumer les cierges et sonnez le premier coup de la messe, car voilà que minuit est proche et il ne faut pas nous mettre en retard. Cette conversation se tenait une nuit de Noël de l'An de Grâce 1600 et tant, entre le révérend Dom Balaguer, ancien prieur des Barnabites, présentement chapelain gagé des cires de trinquelage, et son petit clerc Garigou, ou du moins, ce qu'il croyait être le petit clerc Garigou, car vous saurez que le diable, ce soir-là, avait pris la face ronde et les très indécis du jeune sacristain pour mieux induire le révérend père en tentation et lui faire commettre un épouvantable péché de gourmandise. Donc, pendant que le soi-disant Garigou faisait à tour de bras carillonner les cloches de la chapelle seigneuréale, le révérend achevait de revêtir sa chasuble dans la petite sacristie du château, et l'esprit déjà troublé par toutes ses descriptions gastronomiques, il se répétait à lui-même en s'habillant « Des dindes rôties, des carpes dorées, des truites grosses comme ça ! » Sous-titrage Société Radio-Canada Dehors, le vent de la nuit soufflait en éparpillant la musique des cloches et à mesure, des lumières apparaissaient dans l'ombre au flanc du Mont Ventoux en haut duquel s'élevaient les vieilles tours de traquedage. C'étaient des familles de métaillés qui venaient entendre la messe de minuit au château. Ils grimpaient la côte en chantant par groupes de cinq ou six, le père en avant, la lanterne en main, les femmes enveloppées dans leur grandement de brûle où les enfants se serraient et s'abriguaient. Malgré l'heure et le froid, tout ce brave peuple marchait allègrement, soutenu par l'idée qu'au sortir de la messe, il y aurait, comme tous les ans, table mise pour eux en bas dans les cuisines. De temps en temps, sur la rue de Montée, le carrosse d'un seigneur, précédé de porteur de torches, faisait miroiter ses glaces au clair de lune. Ou bien, une mule trottait en agitant ses sonailles et, à la lueur des phallos enveloppés de brume, les métaillés reconnaissaient leur bailli et le saluaient au passage. Bonsoir, bonsoir, maître Arnauton. Bonsoir, bonsoir, mes enfants. La nuit était claire, les étoiles avivaient de froid, la bise piquait et un fin grésil, glissant sur les vêtements sans les mouiller, gardait fidèlement la tradition des Noëls blancs de neige. Tout en haut de la côte, le château apparaissait comme le but, avec sa masse énorme de tours, de pignons, le clocher de sa chapelle montant dans le ciel bleu noir et une foule de petites lumières qui clignotaient, allaient, venaient, s'agitaient à toutes les fenêtres et ressemblaient, sur le fond sombre du bâtiment, aux étincelles courant dans des cendres de papier brûlé. Passé le pont-levis et la poterne, il fallait, pour se rendre à la chapelle, traverser la première cour, pleine de carrosses, aux allées, de chaises à porteurs, tout au clair du feu des torches et de la flambée des cuisines. On entendait le tintement des tourne-broches, le fracas des casseroles, le choc des cristaux et de l'argenterie, remués dans les apprêts d'un repas. Là-dessus, une vapeur tiède qui sentait bon les chèvres rôties et les herbes fortes des sauces compliquées faisait dire « Où mettaillés, comme aux chaplains, comme aux baillis, comme à tout le monde, quel bon réveillon nous allons faire après la messe ! » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...